Madame Wahida Chaab, bonjour. Bonjour Sohila, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Avec l'expansion du tramé en Algérie à travers plusieurs wilayas du pays, CETAL est né en 2011 en rôle la maintenance et l'assemblage du parc roulant avec un objectif de réduire la facture d'importation et assurer un transfert du savoir-faire avec votre partenaire étranger. Avec les retards enregistrés, est-ce que vous atteignez un peu vos objectifs puisqu'en 2019 vous avez obtenu le prix qualité ? Exactement, nous avons démarré en 2011 l'assemblage des tramways à travers l'usine qu'on a faite à Anaba. Nous assurons aujourd'hui 6 lignes de tramways en maintenance et nous avons assemblé à ce jour 145 tramways au niveau du site d'Anaba et nous avons livré 131 au niveau des différents sites. Les premiers sites livrés en Algérie c'était Sidi Bel-Abbès, ou les tramways roulent aujourd'hui. Donc c'est les tramways fabriqués et assemblés à Anaba. Donc aujourd'hui le principe du CITAL c'est bien sûr de diminuer la facture d'importation à travers l'intégration locale et c'est ce qu'on a démarré depuis à peu près 2013 de qualifier des fournisseurs en Algérie et qui font la fourniture des pièces pour la premièrement de l'usine mais aussi pour la maintenance. Aujourd'hui on peut se dire qu'on est, alhamdoulilah, atteint l'objectif qu'on s'est fixé et aujourd'hui on a atteint sur le tramway de Steef 32% d'intégration locale et on continue encore cette intégration pour diminuer la facture d'importation mais aussi à travers la maintenance et ceci en internalisant certains prostations qui ont été faites à l'étranger. Aujourd'hui on essaye de faire la réparation et les révisions des équipements en Algérie. Vous parlez un peu d'intégration locale, quel est son niveau aujourd'hui par rapport à CITA et est-ce qu'on peut considérer parallèlement que vos exigences sur le critère de qualité sont importantes aujourd'hui ? Exactement, l'exigence c'est les mêmes standards internationaux qui sont sur tous les tramway au monde donc il n'y a aucune différence. Aujourd'hui les fournisseurs algériens sont qualifiés à travers des processus très exigeants et très de haut niveau et c'est ce qu'on a vu avec des fournisseurs qu'on a trouvé par exemple à Annaba ou le process de qualification après 8 mois. Et donc ce process vu la structure des entreprises de TPE et PME nous avons pris en charge les coûts fixes de ces développements pour assurer que le fournisseur ne prend pas surcharge parce qu'il n'a pas la capacité financière ou l'assistance financière. Donc aujourd'hui oui ces standards sont complètement respectés par les fournisseurs algériens et tous les produits qui sont fabriqués en Algérie sont exportables en étranger et ils ont le même niveau de qualité et les mêmes standards internationaux. Mais comment se fait le choix de vos partenaires aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous choisissez sur la base de certaines normes et de certains critères de qualité de leurs produits fabriqués localement ? Est-ce qu'on a ce savoir-faire ? Exactement on a ce savoir-faire. Donc nous avons des personnes qui sont formées au niveau de CITAL. On s'est appuyé au début sur le groupe Alstom pour nous fournir la qualification de nos équipes que ce soit en étranger ou en Algérie. Et après on se base sur, on travaille étroitement avec le ministère de l'Industrie et des Mines pour avoir les tissus industriels en Algérie à travers les différents wilayas mais aussi avec la bourse algérienne de sous-traitance qui nous accompagne depuis 2012 maintenant et laquelle nous donne tous les tissus industriels disponibles en Algérie. Et après nous donc on fait des audits continueux pour voir l'opportunité et le potentiel. Et dès que le potentiel est identifié, nous donc on fait tout un process de process de management, de process de qualification de produits lui-même et ça peut prendre des mois vu la spécificité du ferroviaire aussi. Mais alhamdoulilah aujourd'hui on a réussi à qualifier pas mal de sociétés algériennes et on va continuer encore. D'ailleurs on l'a vu avec Matt Paul, l'entreprise Matt Paul qui a été reçue hier à la télé à Nahar qui travaille avec nous, qui a été qualifié par CITAL et aujourd'hui il a proposé des bus. Mais justement, intégration a permis d'influer sur la facture d'importation dans le sens de la baisse des indicateurs chimiques. Exactement, l'intégration a baissé de 32% l'achat des équipements en étranger. Et aujourd'hui on travaille aussi sur les grandes révisions générales où les équipements seront révisés complètement en Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous travaillez dans un cadre, il faut le dire, d'une politique globale avec une vision et une stratégie dans le sens ? Puisqu'il y a certains qui disent aujourd'hui qu'on a développé le réseau sans assurer pour autant sa maintenance aussi bien pour ce qui concerne le tramway, le chemin de fer ou le métro. Aujourd'hui le tramway, la maintenance elle est assurée parce qu'elle est assurée complètement par les équipes CITAL sur le Sivuilaya où le tramway est en exploitation. Pour le chemin de fer, la maintenance elle est assurée par la SNTF elle-même. Et pour le métro, ce n'est pas nous, c'est l'entreprise métrodagique qui assure la maintenance. Mais aujourd'hui tous les réseaux sont sous maintenance. Et pour la SNTF, est-ce que vous allez avoir un contrat avec bien sûr la Société Nationale de Transport Faire Véronvier ? Puisque nous savons que leurs machines les envoient à l'étranger pour un entretien et pour la rénovation. Aujourd'hui avec la SNTF, nous sommes en discussion pour la maintenance des trains coradiens qui ont été acquis dernièrement, donc les 17 trains qui sont en exploitation. Et nous sommes donc en train de faire un investissement qui est conséquent au niveau de Anaba, qui est proche de l'investissement initial. Et l'objectif justement de faire la maintenance niveau 3 et 4 au niveau de Anaba. Aujourd'hui les trains sont déjà en exploitation depuis plus d'une année et demie. Et nous nous espérons d'ici le deuxième semestre de cette année de commenter la maintenance à Anaba. Mais quand vous dites que nous évoluons dans un cadre d'une vision, d'une stratégie, comment se décline votre stratégie, votre vision aujourd'hui sur le moyen et long terme ? Aujourd'hui la stratégie du CITAL c'est bien sûr de se déployer. Après le gel de tramway, donc certaines lignes de tramway ça a été gelé parce que la commande qu'on a eue initialement elle a été vue à la baisse, vue la chute de prix de pétrole. Et aujourd'hui nous avons la maintenance, nous avons quand même 6 lignes en exploitation et en maintenance. Nous avons une 7ème ligne qui va entrer en exploitation et en maintenance, celle de Mostaganem. Nous avons voulu se redéployer à travers le ferroviaire, donc à travers la maintenance des Coradia. Mais nous sommes aussi disposés à faire la partie produit, tous les trains de grandes lignes et les trains régionaux, mais aussi en termes de locomotive et en termes de métro. Nous sommes disposés, l'usine de Annaba le permet aujourd'hui, avec quelques ajustements sur l'investissement qui est déjà prévu sur site. Donc ça nous permet de faire tout type de matériel ferroviaire avec Annaba, avec la participation aussi de notre partenaire ferroviaire qui est présent aussi sur Annaba et qui est lui-même fournisseur de la S&TF. Et nous voulons aussi travailler sur la partie services. Aujourd'hui la partie prestations, CITAL a enregistré quand même une... On a vu qu'on a gagné le prix national de la qualité, mais ceci décline par des process industriels, par des process de qualité, de management et d'industrie. Aujourd'hui on essaye de faire partager ce savoir-faire et donc redeployer autrement sur la partie services. Mais si on devait donner quelques indicateurs chiffrés, est-ce qu'on peut considérer que votre vision trace un objectif de réduire la facture d'importation, mais d'augmenter aussi les gains pour CITAL ? CITAL qui est une joint-venture avec un partenaire français, Alstom, et qui est née en 2011, est-ce qu'on peut considérer que par état vous avez des indicateurs ou on peut considérer où parallèlement l'année qui vient de s'écouler a été quand même infructueuse pour CITAL ? Pour aujourd'hui on a atteint les objectifs qui ont été fixés. Donc on a eu quand même les objectifs qui ont été fixés au niveau de l'année. On a atteint nos chiffres d'affaires 97%. Donc aujourd'hui on peut dire par rapport à l'année passée, il n'y a pas de grande différence. On n'a pas perdu beaucoup de bénéfices ou de profits. On reste toujours depuis 2015 bénéficiaires chez CITAL. Malgré les problèmes de trésorerie qu'on a rencontrés comme d'autres opérateurs économiques algériens, on reste quand même bénéficiaires et on reste quand même bénéfique sur les prochaines 10 années qui sont prévues, vu le business plan qu'on a tracé. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que l'année 2019 a été une année axée difficile, puisque nous savons que les gestionnaires d'entreprises, notamment que vous êtes à la tête de cette entreprise industrielle, peut-être que vous êtes l'unique à travers le territoire national, ce fut difficile par rapport à la question de la gestion et tout ce que nous avons subi en termes d'instabilité des entreprises publiques. Exactement. On ne peut pas être différent d'être opérateur économique. On a été touché aussi de plein fouet par cette instabilité. Et on a été touché surtout spécifiquement par la trésorerie. Et donc, on a eu de retard de paiement comme tous les opérateurs. Mais, alhamdoulilah, à la fin de l'année, ça s'est rétabli, cette situation a été rétablie. Et on a pu donc récupérer toutes nos dettes auprès de nos clients. Aujourd'hui, la situation semble se stabiliser. On a des messages qui nous confortent sur le futur et sur les mois à venir. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de booster l'investissement, qu'il soit national ou étranger. La preuve, nous avons aujourd'hui une délégation importante d'hommes d'affaires turcs qui vont accompagner le président turc Erdogan qui seront aujourd'hui en Algérie. Il y a aussi cette volonté un peu de relancer l'économie ou la machine industrielle à travers tout le territoire national. Est-ce qu'il va falloir impérativement déblayer les textes législatifs et administratifs qui sont considérés comme étant un verrou à l'investissement ? Un verrou, complètement non. Je ne considère pas que c'est un verrou. Donc, il y a quand même l'investissement. On a eu quand même des investissements directs étrangers qui se sont réalisés en Algérie. Ils sont fait référence à la règle 50 et 49. Donc, on a vu que la loi de finances 2020 prévoit des aménagements pour revoir cette base sur le secteur stratégique et les secteurs non stratégiques. Mais aujourd'hui, je ne peux pas considérer que c'était un verre ou un verrou. Mais peut-être pour certains secteurs, peut-être qu'ils ne sont pas stratégiques, où il faut libérer l'investissement et pour libérer l'initiative. Je parle peut-être pour le tourisme, l'agriculture ou l'Algérie, qui peut libérer cet investissement. On l'a vu aussi que le nouveau ministre de l'Industrie et des Mines, il a bien dit que cette année sera de revoir tous les textes législatifs et pour rendre plus flexibles et plus proches d'administration des investisseurs. Et donc, j'espère que ce sera avé sur le terrain avec les fonctions industriels, avec les parcs industriels et surtout de faciliter toute la partie bureaucratique de l'administration. Revoir cette incontraite financière qui existe actuellement au niveau de la gestion des entreprises, par exemple, cette double parité de la valeur du dinar ? Aujourd'hui, nous, on n'est pas touchés directement par cette habilité parce que c'est prévu dans nos contrats et dans nos accords cadres pour cette partie de revoir les dépréciations de la part d'INAR. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une refonte ou peut-être au niveau de la banque parce qu'aujourd'hui, la parité des dinars impacte lourdement les importateurs. Nous, on a prévu ça et jusqu'à ce jour, il n'y a pas les mécanismes de gestion de cette variation de taux de change qui nous impactent lourdement, surtout pour les projets qui sont à long terme, au moyen terme et qui dépassent les trois ans. Donc aujourd'hui, il faudra vraiment que la Banque d'Algérie se pose sur cette question de parité du dinar. Mais est-ce qu'on veut considérer que dans votre plan de charge à l'avenir, c'est d'aller vers peut-être l'exportation de votre savoir-faire, aller entretenir ou assembler des machines qui existent dans d'autres localités, à travers par exemple le continent ou du moins la sous-région ? Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà commencé à prospecter au niveau régional, au niveau d'Afrique. Et bien sûr, notre priorité, ça a été la Tunisie qui est en train de faire, donc, lance un tramway de Sfax. L'étude qui est en étude, nous suivons de près cette évolution pour répondre effectivement à l'appel d'offres de la fourniture de tramway de Sfax. Parce qu'on considère que la Tunisie, elle est quand même proche de Annaba. Les deux chambres de commerce d'industrie et de commerce de Annaba et Sfax, ils sont jumelés. Et il y a la proximité géographique, il y a la proximité historique. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de chances pour décrocher le tramway de Sfax. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment concurrenciel pour concurrencer certains pays, par exemple, qui pourraient soumissionner pour, bien sûr, cette maintenance et cet entretien ? Les Français, par exemple, qui semblent être prioritaires sur le marché français ? Aujourd'hui, non. Il y a déjà la partie intégration locale qui est en train de nous aider à baisser cette facture et devenir compétitive. Mais il y a aussi la partie, dans la compétitivité, il n'y a pas que les prix. Il y a aussi la partie technologique et la proximité. Mais il y a aussi les avantages qui sont donnés par l'État pour l'export, dont on va utiliser et dont on peut jouir chez Cital pour améliorer la compétitivité de nos prix à l'export. Sachant aussi que Cital, en matière de services, on a signé un prix contrat export l'année dernière. On est représentants de constructeurs d'un équipement sur le tramway. Aussi, nous qui assurons la maintenance pour ce compte d'étrangers français. Mais vous avez en vue le projet Sfars. Est-ce que vous pensez étendre aussi vos projets à d'autres localités, à d'autres pays, par exemple ? Oui, bien sûr. On est en train d'étudier toutes les opportunités. On a une veille technologique, une veille du marché pour voir ce qu'il y a comme équipement, où est-ce qu'on peut répondre, où est-ce qu'on peut être compétitif. Est-ce que cette veille est faite par le biais de votre partenaire ou alors ce sont les jeunes cadres que vous êtes en train de former à votre niveau ? Puisque aujourd'hui, Cital évolue dans un cadre de partenariat, 51-49, avec son partenaire Alstom. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un véritable transfert de savoir-faire ? Déjà, il y a double veille. Il existe ou il n'existe pas ce transfert ? Il existe le transfert. Donc, il y a double veille déjà par rapport à ça. Il y a nos équipes qui font la veille des marchés aussi. On a des responsables de business development qui font la veille du marché. Et on a aussi la veille à travers nos partenaires. Il n'y a pas que le partenaire étranger. Même le partenaire Eama, il fait une veille par rapport au régional, au monde arabe et au monde africain. Après, transfert de technologie, oui. Donc, on a fait un transfert de technologie aujourd'hui parce que nos équipes étaient formées en étranger. On les a formées aussi. On continue d'investir sur la formation parce qu'on considère que le ressource humain chez Cital, c'est le vrai capital de Cital. Et aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, on est tout là maintenant ce qui est fait. Et à l'assemblage, il est fait 100% par des équipes algériennes locales. Et la moyenne d'âge, elle est de 36 ans. Alors, madame Wahida Chaham, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous savons que Cital est né d'une joint-venture avec un partenaire étranger, Alstom, à savoir dans le cadre de la règle des 51-49. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il est temps de faire une évaluation concrète et objective après pratiquement 10 ans d'exercice du partenariat ? Et quel partenariat souhaite-nous avoir en Algérie ? Aujourd'hui, c'est une question très pertinente. Aujourd'hui, il est impératif et il est important que les partenariats soient évalués au niveau de notre secteur ministère de l'industrie des mines. On a plusieurs partenariats, plusieurs joint-ventures qui étaient créées sur la règle 51-49. Ces JV fonctionnent très bien, ils fournissent les objectifs qu'ils ont prévus dans leur accord. Mais on ne voit pas de partage de savoir-faire ou de cohérence ou d'optimisation entre les différents JV. Et on aimerait bien qu'on ait une plateforme de discussion entre JV pour participer aussi à définir la politique industrielle, de partager l'innovation, le transfert technologique, le transfert savoir-faire. Et pourquoi pas les nouvelles méthodes de management, les différentes process, procédures. Pour l'instant, ça reste vraiment dans un silo de l'entreprise elle-même et ça ne sort pas de l'entreprise. Et je trouve dommage que l'État a donné des avantages et qu'elle a concentré les investissements et qu'on n'a pas ce partage de retour d'expérience ou de retour sur investissement qui sera partagé avec les différentes PME au TPE à titre de reconnaissance par rapport à l'État, ce qu'elle a fait. Mais à travers tous les exemples de partenariats, ils doivent un peu mutualiser leurs moyens et leurs expériences pour sortir avec un document qui pourrait être utile pour l'avenir puisque nous sommes dans un cadre où nous voulons à tout prix relancer l'industrie qui ne représente actuellement que 5% du PIB. Ça devra donc aiguiller vers les filières qu'on veut développer, vers la stratégie industrielle qu'on veut mettre. Aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0. Le 4.0, on le trouve certains événements. On parle de la digitalisation, on parle des startups, on parle des TPE, PME, on parle de transfert technologie. Mais aujourd'hui, ça reste, on parle de la RSE aussi, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais l'EHS et l'environnement qui deviennent aussi avec les COP21 et les COP22 qui sont quand même prêts maintenant à la mode. Donc il faudra vraiment qu'on trouve, qu'on essaye de travailler, de baser toutes les politiques industrielles qui vont faire prochainement le ministère de l'Industrie et s'appuyer sur ce retour d'expérience et de partager votre PME et d'entreprise algérienne pour qu'on puisse un petit peu hisser le niveau et faire la mise à niveau des entreprises en même temps. Parce qu'on ne pourra pas nous-mêmes, que ce soit, on a des standards assez conséquents, on travaille avec des entreprises, mais il faut toujours qu'il y ait un accompagnement. On aimerait bien que cet accompagnement aussi soit fait à travers le ministère et qu'elle soit l'incubation de ces sous-traitants qui sont un petit peu éparpillés sur le territoire national. Il faut tracer une vision claire et assurer aussi à la fois une stabilité législative. Parce qu'on a tendance à penser à chaque changement de responsable, il y a une nouvelle politique, une nouvelle vision, une nouvelle approche. Non, aujourd'hui, si vous voulez, la stabilité juridique n'est pas vraiment touchée. Donc il y a quelques aménagements qu'on essaie de suivre et c'est pour ça qu'on a aussi les veilles juridiques. Aujourd'hui, on assure la veille réglementaire, la veille juridique au moins au niveau de CITAL pour s'assurer que ça n'a pas un impact sur notre activité. Mais il faudra faire peut-être en termes d'investissement, en termes de formation, en termes de mise à niveau des entreprises, c'est là où il faut réglementer ça ou faire des instructions pour que tout le monde bénéficie de la même maturité que les autres entreprises. L'innovation, c'est un axe important ? Extrêmement important. Aujourd'hui, chez CITAL, vu pour la facture d'importation, pour la diminuer et surtout pour éviter d'être plus efficace et plus réactif au niveau de terrain, aujourd'hui, chez CITAL, nous avons organisé un concours d'innovation interne où nos équipes font des innovations et des inventions. Aujourd'hui, ça peut être des applications, ça peut être des bons décès et on aura à la fin février, on va décerner le prix d'innovation au niveau de CITAL et on va inviter les universités parce qu'on considère qu'aujourd'hui, l'université doit jouer son rôle et son rôle doit être relié à l'industrie. Aujourd'hui, on ne trouve pas cette relation très pertinente ou très visible. Elle est très timide aujourd'hui. On aimerait bien qu'à travers le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on trouve les liens, qu'on fait des ponts entre l'industrie et les universités. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve parfois seul à essayer de trouver des solutions, sauf qu'on n'a pas cette capacité de RAD, qu'on aimerait bien que les universités travaillent avec nous pour développer certains axes problématiques techniques qu'on n'arrive pas nous-mêmes à résoudre. Alors, question de l'auditeur par rapport à ce que nous sommes en train de discuter actuellement. durant cette émission. Il vous dit que quand on écoute nos responsables défiler au niveau de cette émission, qui est l'invité de la rédaction, on a l'impression que tout va bien et que tout marche comme sur des roulettes. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque nous avons dans notre secteur industriel, qui est complètement actuellement en situation de RAD, qu'il ne représente que 5% du PIB. Pourquoi sommes-nous là ? Entre ce que nous déclarons et la réalité, il y a tout un fausset. Comment on peut l'expliquer ? Non, aujourd'hui, on n'a pas l'industrie qu'on avait dans les années 70-80. Il faut le reconnaître, c'est une réalité. Il faudra maintenant une politique. C'est quoi la politique de l'État ? Est-ce qu'on veut donc reconstruire cette industrie ? On a géré qu'il ne représente que 5%. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une vérité. On n'a pas une industrie qui est... Peut-être qu'il y a l'industrie militaire qui a gardé un petit peu son élan. Elle a été un petit peu différenciée. Pourquoi pas ne pas aussi se benchmarker avec cette industrie et reproduire cette industrie au niveau des industries civiles. Aujourd'hui, il faudra redéfinir la politique. Quelle filière on veut développer ? Parce que je ne pense pas que... Enfin, on a eu par le passé plusieurs politiques industrielles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des assises nationales avec tous les acteurs qui sont présents sur le marché et définir quelle filière elle aura la valeur ajoutée et qu'est-ce qu'on veut développer. Et cette vision, on ne peut pas l'avoir sur 3-5 ans. Il faut au moins une vision de 10-20 ans minimum sur l'industrie pour pouvoir s'asseoir d'une vraie industrie de richesse et de valeur ajoutée pour l'Algérie. Mais vous parlez d'assises, est-ce qu'il faut encore parler ou il faudrait plutôt agir ? Non, aujourd'hui, si vous voulez, le constat, même à travers l'émission, les différents invités qui se sont succédés ici, le constat et les faits, le diagnostic, on le sait, les causes, on le sait, enfin, on connaît toutes les problématiques de l'industrie qu'on a gérées. Maintenant, il faut proposer des solutions réelles. Donc, le plan d'action et comment le réaliser et surtout faire un rétro-planning, à quel horizon on veut avoir certains filières. Mais vous avez cité un peu l'exemple militaire. Par exemple, il faut s'inspirer de l'exemple militaire, de l'industrie militaire pour le dupliquer sur l'industrie civile. Oui, exactement. C'est des exemples de réussite qu'on pourrait prendre ? Ou alors, il faut s'inspirer peut-être de certains pays aussi qui étaient au même niveau que le nôtre et qui ont réussi ? La Turquie qui vient aujourd'hui ? Il y a deux choses. Il y a l'industrie militaire, parce que moi, je viens du monde militaire, je viens de l'armée de l'air. C'est pour ça que c'est un monde que je connais parfaitement. Donc, il y a une industrie qui est quand même très développée au niveau de l'armée. Donc, il faudra s'inspirer parce qu'elle est là, elle est présente et elle est accessible et elle est facile et on peut l'appliquer rapidement. Maintenant, si on veut un vrai modèle industriel, tout ça, oui, il y a des pays qui ont réussi. Il faut s'inspirer de la Turquie, du Chili, du Brésil, s'inspirer de la Malaisie qui, quand même, ils sont partis de très, très loin. Ils ont réussi. Je pense qu'on a les capacités pour réussir, on a les infrastructures qui nous permettent de réussir, on a la compétence, on a les talents. Maintenant, il faut investir sur l'humain, investir sur le capital humain, sur la formation, sur la mise à niveau et l'accompagnement. Et définir une politique claire. Alors, définir une politique claire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on sait que CITALS s'occupe actuellement de l'assemblage et de la maintenance du parc roulant du tramway ? Elle pourrait l'élargir au parc de la SNTF. Est-ce que ça ne peut pas être assimilé à une sorte d'importation déguisée, comme ce fut le cas dans l'automobile ? Non, justement, vous pourrez avoir... Parce que vous avez parlé d'intégration de 50%. Non, vous pourrez avoir, de toute façon, ce n'est pas une importation déguisée, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, nous sommes passés à 0%, à 32%. Et ça, c'est des chiffres réels, avec des fournisseurs réels algériens qui sont basés, que ce soit Alger, Oron ou Annaba, et c'est des fournisseurs qu'on utilise journairement. Et on est passé, donc on veut passer ce câble de 32%, parce que sur la maintenance, on en arrive quand même à 40%. Et on est de plus en plus, donc on a fait importer des bons décès pour travailler en Algérie, qui est le premier en Afrique, et le deuxième en Moyen-Orient-Afrique. On va apporter un deuxième. On va apporter aussi d'autres investissements. C'est pour ça qu'on fait des investissements tout au long, depuis la création de CITAL. On a dépassé les investissements initials. Et le but, c'est justement d'internaliser cette prestation en Algérie et de la faire par des compétences algériennes. Et on continue à travailler aussi avec les sous-traitants algériens pour définir et trouver. D'ailleurs, on a fait dernièrement une visite de travail avec l'INI. Donc au niveau Tidib El Abbas, on a trouvé qu'il y avait des compétences très importantes au niveau de l'INI. Il y avait du potentiel à développer. Et on va donc faire une feuille de route avec l'INI pour travailler sur ça. On a aussi contacté le groupe mécanique AGM qui travaille avec le ministère de l'Industrie aussi pour développer la partie mécanique. Donc c'est des choses réelles qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez l'intégration locale ou la diminution de la facture d'importation, ce n'est plus une exigence des pouvoirs publics. Aujourd'hui, ça devient une nécessité parce qu'on a des grands délais d'importation et des réparations. Et donc ça ne s'accommode pas avec l'exploitation de tramway qui a besoin qu'on soit très réactif au jour le jour. Donc on a besoin de trouver des réponses en local aujourd'hui. Alors, autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les fournisseurs sous-traitants d'Alstom, de Cital aujourd'hui, en partenariat avec bien sûr Alstom, ils sont certifiés par Alstom. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils pourraient étendre leurs activités à d'autres créneaux industriels, par exemple dans celui de l'automobile puisqu'on dit qu'on n'a pas suffisamment de fournisseurs à travers le pays sous-traitant ? Exactement, nous de toute façon quand on qualifie un fournisseur, on le qualifie sur des normes ferroviaires et parfois les normes sont plus strictes que les normes automobiles mais ils sont validés, donc certifiés que ce soit par Alstom ou par nos équipes parce que nos équipes aussi certifient. Ils sont certifiés aussi et qu'on fait les essais au niveau des universités, des laboratoires. Et donc il y a des fournisseurs, si on prend celui des vitres ferroviaires qui est Alkots, qui est Paz et Anaba, il est tout à fait capable de fournir les vitres pour l'automobile. Donc il a fait déjà des essais et il est capable de fournir. Donc nos équipes montent sur le temps mobile exactement. Est-ce qu'on peut considérer que nos sous-traitants pourraient aussi se déployer sur le continent africain puisque l'objectif aujourd'hui c'est d'inciter les entreprises algériennes à aller vers l'international ? Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Donc les fournisseurs sont validés suivant les standards internationaux. Ils sont capables d'exporter n'importe quel produit en étranger, n'importe quel client. Alors question de l'auditeur qui dit Mme Wahida Chab est la femme en fer qui a fait élever en concentrant sur le volet sécurité. Cela fait de Cital parmi les meilleures sociétés en Algérie. Votre commentaire sur ce volet ? Oui, donc nous avons donc un programme sur l'EHS donc l'environnement, hygiène et sécurité qui est très conséquent. Donc nous avons zéro déviation plan sur les équipements concernant la sécurité industrielle, la sécurité des personnes mais la sécurité de l'environnement aussi. Et aujourd'hui donc ça fait notre cheval de bataille. On est très très fiers de ce qu'on a mis comme système. On a presque zéro accident sur tous nos sites. Sur le site d'Alger par exemple on a atteint 3000 jours sans accident. Voilà, 3000 jours. Et on a eu un trophée qui était décerné par le groupe Alstom. Donc on a été premier sur la zone Moyen-Orient Afrique. Et on participe donc pour ne pas justement pour avoir un œil externe. On participe aux audits faits par le groupe Alstom à l'international. Et le site du Wurgla et Bel-Abbas ils étaient classés premiers l'année dernière. Sur 2019. Gérer une entreprise industrielle en étant une femme c'est difficile ? C'est une question un peu plus personnelle ? Non, non, non. Moi je ne fais pas de différence entre hommes et femmes. Pour moi c'est la compétence qui compte et c'est le management. Il n'y a pas d'hommes et femmes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit maintenant si vous parlez d'un taux d'intégration qui avoisine actuellement les 35%. Est-ce que vous avez un peu dans vos projections d'aller vers 50% et voir plus tard 100% ? Est-ce que vous l'envisagez aujourd'hui ? Ou alors nous serons toujours sur cette question-là dépendant toujours de l'extérieur ? Non, en fait 100% c'est difficile. C'est difficile voire impossible parce que même les constructeurs eux-mêmes n'ont pas ce taux d'intégration. Mais par contre on ne se met pas de limite. On n'a pas de limite de 50 ou 60%. On intégrera tout ce qu'on pourra intégrer. Donc là on trouvera de potentiel en Algérie. Là on trouvera de l'opportunité d'investir ou de trouver un partenaire en Algérie. On le fera. Mais il n'y a pas de limite d'investissement ou de l'intégration locale. Est-ce qu'on peut vous considérer que vous êtes un bon exemple de diversification de l'industrie à travers tout le territoire national puisqu'à un moment donné tout le monde versait dans les cimenteries et à un moment donné dans les minoteries ? Oui, aujourd'hui, oui. Parce que c'est une partenariat qui est né de besoins de pouvoir public en 2011. Oui, c'est un nouveau secteur qu'on n'a pas parce qu'à part ferroviaire qui est sur l'industrie ferroviaire des wagons, donc Cital est le premier à faire cette industrie en Algérie. Et aujourd'hui, on tourne de tramway vers le train et espérons demain vers les services aussi, la maintenance, mais aussi vers d'autres métiers. Pourquoi pas ne pas sortir aussi de ferroviaire ? Alors, la formation de votre personnel, c'est important ? Est-ce que vous pensez mettre en place une école de formation et qui profiterait à d'autres industries ? Aujourd'hui, l'information, c'est vraiment notre priorité. Donc, ça a été mis en 2018 à mon arrivée sur la tête du Cital, comme priorité absolue. Donc, on a quand même, même si l'État, enfin, la réglementation nous dit 1 et 2%, nous, on veut aller vers 3-4%. Donc, on veut dépasser ces taux qui sont les taux standards en Algérie parce que là, on considère que c'est la richesse, c'est la richesse de la formation. C'est ce qui va nous permettre de faire le transfert des technologies, de faire l'innovation à l'entreprise et de diminuer aussi la facture d'importation. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, 100% des équipes sont algériennes. On a augmenté la formation parce qu'on a fait en 2019 près de 9000 heures de formation et on veut donc passer les 12 000 heures en 2020. On a l'objectif de créer un centre de formation interne chez Cital qui va se concentrer sur la formation interne, technique et managériale. mais on veut développer vers l'année après pour être un centre de formation externe parce que ça a été demandé par certains de nos partenaires et aussi nos fournisseurs. Alors, tous les équipements installés sur les rames obsolètes, mis en service 2019 et équipements 2009 entre Alstom, Cital et EMA ? Oui. Il y a des obsolescences... C'est la question de l'auditeur. C'est tout à fait normal de trouver des équipements obsolètes. Ce n'est pas que le tramway, c'est à travers le monde entier. C'est des équipements électroniques. C'est comme le mobile. On ne va pas trouver les mêmes équipements d'ici deux ans, trois ans. Mais on assure ça pour éviter qu'il y ait un impact sur l'exploitation et sur le client. Donc, il y a ce qu'on appelle la veille d'obsolescence et qu'il y a les obsolescences mineures et les obsolescences majeures. Et aujourd'hui, depuis la mise en service en 2010 de tramway d'Alger, on arrive quand même à gérer cette partie d'obsolescence. Alors, vous déclarez que vous ne pas pouvoir régler certaines problématiques techniques au niveau de l'entreprise. Qu'en est-il du partenariat avec l'universalité ? On a des partenariats avec les universités. Donc, on veut orienter aussi tout ce qui est projet de fin d'étude, tout ce qui est développement et amélioration. Et pour l'instant, là où on arrive un petit peu à avancer, c'est avec l'université d'Oran où l'université nous a approchés pour trouver certains... Ce n'est pas surtout l'épargne technique ou la maintenance technique, c'est surtout d'améliorer les systèmes. Parce qu'on a parlé d'obsolescence, mais il y a aussi un certain retour d'expérience après certaines années où il faut améliorer certains équipements. Et c'est là où on a besoin de l'université, que ce soit le recherche-développement ou les étudiants. Et on a eu des cas pratiques avec une étudiante qui a proposé une amélioration sur un de nos sites. Et vous prenez en considération ces études ? Exactement. On prend en considération certains de ces améliorations ou recommandations. Mais on aimerait que ce soit beaucoup plus qu'un ou deux personnes. On aimerait bien que ce soit plus proche de l'université, qu'on vulgarise cette relation industrie-université. Alors, je ne suis pas la seule à demander des chiffres. Vous avez l'auditeur qui vous dit quel est le nombre d'ingénieurs et le nombre de sous-traitants avec lesquels vous travaillez ? Aujourd'hui, les ingénieurs représentent à peu près 30% des équipes de CITAL. Et on a la moyenne d'âge de 36 ans. Et on a la moyenne de comité de direction de CITAL qui est très jeune, de 40 ans. Donc, on est quand même une des entreprises qui ont la moyenne d'âge la plus basse sur le comité de direction. Et nous avons aussi les sous-traitants qui sont qualifiés spécifiquement pour le ferroviaire. On est un quinzain de sous-traitants. Mais sinon, on travaille avec centaines de sous-traitants sur les affaires de tous les jours. Alors aujourd'hui, par exemple, pour étendre vos activités, certaines entreprises vont recourir au financement étranger. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans cet objectif ou pas du tout pour le moment ? Aujourd'hui, on a eu recours à des... Pour la recherche de cash flow ? On a eu recours pas le cash flow mais pour l'investissement. Donc, on a eu recours aux partenaires étrangers pour financer un projet, oui, pour l'investissement. Alors, EPE ou EPIC, avec quel financement ? Le nombre ? C'est la question de l'auditeur, encore une fois. Celui qui demandait la même chose pour les ingénieurs et les sous-traitants. Nous, on est EPE, entreprise publique économique. Avec quel financement ? Le financement, c'était 51,49. Donc, 51% à l'Algérie, 49% étrangers. Alors, autre question qu'aujourd'hui, on se finance par nos francs propres. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous fixez des objectifs de développement pour l'avenir de telle sorte à aller vers l'étranger ? Vous l'avez souligné, vous êtes en train d'essayer de voir de très près et de soumissionner pour le projet de Sfars au niveau de la Tunisie. Est-ce qu'on peut considérer que ce déploiement à l'international va vous permettre un plus grand épanouissement ? Est-ce que ça va un peu vous faire oublier ce que vous êtes en train de lancer ici ou alors c'est complémentaire ? C'est la question de l'auditeur. Non, la priorité reste bien sûr l'Algérie. Donc, CITA a été créé pour les besoins de l'Algérie et la priorité reste l'Algérie. Aujourd'hui, on a, y compris si on veut les nouveaux projets que ce soit qu'on a démarrés dernièrement sur Stéph ou Réglaï Bel-Abès, on a pris le retour d'expérience des premiers projets Algérie-Oro-Constantine. Et pour nous, la priorité reste l'Algérie, développement des pays à travers la maintenance et sauvegarder l'investissement de l'État mais aussi de développer la sous-traitance, l'intégration locale, l'innovation, le transfert de la technologie. Après, le marché extérieur fait partie clairement de notre stratégie de développement à l'international mais ça reste la priorité à l'Algérie. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le dégel de ces projets va vous donner un plan de charge beaucoup plus important pour l'année 2020-2022 ? Oui, bien sûr. Le dégel, nous, on l'a vécu depuis maintenant 4 ans. Donc, ça impacte 4 ans depuis CITAL mais depuis, on n'a pas laissé le dégel impacter les activités de l'entreprise puisqu'on s'est fait redéployé à travers la maintenance et à travers le Coradia mais si on arrive à dégiler le projet, pourquoi pas ? Sachant que pour ne pas fermer l'usine de Annaba, on a créé des ateliers de réparation et on a centralisé les activités de réparation et de grandes révisions au niveau de Annaba justement pour ne pas perdre les talents qu'on a formés. Alors, autre question, d'après une information que j'ai, CETRAM est en phase de faillite. Quelle est votre réponse sur ça ? Surtout que cette info est juste à 100% du fait qu'elle est sortie d'un employé. C'est-à-dire, c'est un employé de CETRAM qui a déclaré que CETRAM était en faillite. C'est le cas ou pas le cas ? Je ne suis pas en position de parler au niveau de CETRAM. C'est-à-dire maintenant quand il y a une société similaire à la vôtre qui soit dans une situation qu'elle a des problèmes de trésorerie. Vous pouvez la reprendre ? Non, je ne pense pas qu'elle est en faillite. Je pense que CETRAM a des problèmes de trésorerie comme celle qu'on a nous vécue et je pense qu'elle va se retrouver rapidement. Donc, je ne pense pas qu'elle est en faillite. Alors, pourquoi Kaolis a été écartée de l'exploitation du tram d'Alger ? C'est le cas ou pas le cas ? C'est la question de l'auditeur. Kaolis a été écartée par l'entreprise métro d'Alger mais je pense que ça a été pour des problèmes administratifs et problèmes de représentation en Algérie. Mais ça ne relève pas de vous ? Non, exactement. Ça ne relève pas de l'entreprise métro d'Alger. Madame Wahida Chaab, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même si un auditeur insiste pour me dire combien de femmes travaillent dans votre entreprise hormis vous ? 10%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt.